Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne donc comme je vous ai dit dans la vidéo précédente chaque fois que je vais être dans un chinois donc je trouve des choses différentes donc du coup, voilà j'ai encore acheté des petites choses je vais commencer par vous montrer des petits basiques en fait j'ai encore trouvé des sacs plastiques comme ça, des pochettes donc cette fois-ci qui se ferment comme ceci avec le petit zip j'en avais déjà acheté à Londres donc c'est vrai qu'elles étaient vraiment pas chères à Londres je les ai acheté je pense 2,50€ ou 2,90€, il y avait 200€ là pour 1€ j'ai 50 pièces donc moi c'est un peu plus cher mais j'ai trouvé donc cette taille là et j'ai trouvé des tout petits comme ça long mais petit donc ça j'aime beaucoup parce que je mets les trucs je peux les fermer avec ça et après je peux décorer quand même mon petit sac plastique avec un petit bout de papier ou autre chose et puis quand vous retirez vous pouvez reutiliser le sac vous pouvez le garder avec les goodies à l'intérieur j'en ai pris en fait 2 de chaque donc 1€ quelle qu'elle soit la taille donc ça ensuite donc j'ai trouvé des petits élastiques comme ceci donc je les ai payé 65 centimes le paquet il y en a j'en sais rien il y en a vraiment beaucoup et en fait je sais exactement ce que je vais faire avec donc je vous montrerai à mon retour quand j'aurai temps de faire un petit plus tôt donc je pense et j'espère que c'est la bonne taille que j'arriverai à utiliser pour la fin que je souhaite leur donner donc voilà ensuite donc j'ai trouvé ces petits ces petits comment on appelle ça voilà donc un petit ouais un petit rond et en fait il s'ouvre vous savez c'est pour faire des boucles d'oreilles et tout ça donc on peut mettre des trucs dedans donc le but ce serait d'utiliser aussi peut-être pour mes Lodid pour mes pour mes Flickbook pour ajouter en fait en haut avec par exemple des rubans ou des choses comme ça j'ai choisi les plus grands qu'il y avait donc je ne sais pas si c'est assez large pour pouvoir mettre du ruban mais bon c'était un euro il y a tout ça je trouverais bien une utilisation à leur donner donc voilà ensuite j'ai trouvé ça c'était un reste je pense de ruban enfin ce n'est pas un ruban ce n'est pas des tissus non plus c'est des strass comme ça vous voyez et en fait c'est un dégradé de couleur voilà et c'était enroulé comme ça avec une pince un euro donc je me suis dit pourquoi pas ça pourra me servir donc c'est des couleurs j'aime bien les couleurs et du coup j'ai pris ça ne me demandez pas ce que je vais faire avec j'en sais rien mais j'ai trouvé ça marrant donc ça sera certainement pour couper en petits morceaux voilà je ne sais pas trop ensuite donc j'avais déjà vu donc quand je suis arrivée mais je n'avais pas encore acheté et puis là je les ai trouvées moins chères ailleurs donc du coup je les ai pris ce sont des petites étoiles donc en plein de coloris différents un euro soixante donc j'ai quatre gros pots comme ça et en fait ça pour faire des checkers c'est juste topissime vous voyez c'est des toutes petites étoiles et j'ai pris le même en doré et argenté donc là par contre il n'y a pas quatre couleurs différentes il n'y a que deux argentés et deux dorés et toujours un euro soixante mais bon je me dis que c'est peut-être ceux qu'on utilise le plus et puis pour les fêtes ça peut être sympa donc voilà ensuite donc j'ai trouvé du ruban alors on va dire que je me suis fait un petit peu avoir parce que j'en ai vu ailleurs à 50 centimes et là j'ai payé 75 mais j'ai l'impression que celui-ci il y en a plus et puis il est un petit peu plus large que l'autre que j'ai vu mais bon voilà de toute façon c'est du chinois on ne sait jamais exactement ce qui est marqué dessus donc je l'ai pris parce que je vais faire une petite créa et puis je vais peut-être en avoir besoin c'est pas sûr mais du coup voilà j'ai pris ça j'en ai en France du ruban j'hésite encore à en acheter pour amener parce qu'à 50 centimes le rouleau c'est quand même pas mal il y a de l'organza il y a du satin il y a un autre matériel un peu plus dur donc j'hésite encore à m'en acheter pour apporter avec moi je ne sais pas encore donc voilà j'en ai pris juste un au cas où j'ai le temps de faire ce que j'ai envie de faire avant de partir ensuite j'ai retrouvé plein de stickers donc j'ai trouvé un sticker comme ça mariage à 75 centimes voilà je vais bientôt avoir besoin en fait de faire une carte mariage que moi j'en fais pas mais là j'ai quelqu'un qui se marie autour de moi donc du coup j'ai pris celui-ci déjà d'avance j'ai pris celui-ci aussi à 75 centimes dans le thème du voyage un petit peu bizarre mais c'est écrit travel vacation avec la clé comme ça la tour Eiffel la valise j'ai trouvé ça marrant après les coloris sont un petit peu bizarres mais 75 centimes donc j'ai pris j'ai pris des petites perles comme ça donc ça c'est pour la petite créa pareil que j'ai envie de faire là comme j'ai pas de strass ni de perles ici bah du coup j'ai pris celui-ci il y avait des planches avec une seule couleur mais comme je savais pas trop quelle couleur je voulais utiliser encore bah j'ai pris celle-ci avec des couleurs un peu un petit peu mixte vous voyez en fait il y a tout ça à la base ils étaient pas tous mais il y avait pas mal et moi j'ai pris en fait bah celui mélangé donc voilà à 1 euro je me suis pris des petits trucs enfant comme ça bébé naissance j'ai trouvé ces 3 planches différentes donc j'ai trouvé ça trop mimi ce sont des petits embellissements en fait en bois et ça vient avec derrière les petits trucs comme ça pour les petits scotches comme ça les petits rangs pour coller et ça ça m'a coûté 75 centimes chaque voilà et j'ai été au supermarché avec ma maman et puis j'ai trouvé ces clips comme ça à moustache j'ai trouvé ça super marrant bon c'était pas donné ça m'a coûté 1 euro et quelque chose presque 2 euros je crois mais je les ai trouvés tellement beaux et du coup chez les chinois bah j'avais trouvé des comme ça en liège donc du coup j'ai pris ces deux là je sais pas peut-être que les lièges pour faire une petite série ATC et puis ça je sais pas pour mettre dans un envoi on verra bien donc ensuite bah j'ai repris des tampons parce que la dernière fois je les avais pas tous pris j'avais fait une sélection mais voilà j'ai pas tenu donc je suis retournée et puis j'ai repris ceux que j'avais pas pris donc celui-ci avec pas mal de papillons j'aime beaucoup celui-ci en fait donc 1 euro 20 la planche j'ai pris celui-ci pour le bullet journal ça peut être pas mal avec les petits rangs les petites étiquettes les petits carrés comme ça voilà ça peut être sympa aussi j'ai pris celui-ci alors il y a quelques papillons il y a des fleurs des cœurs voilà et puis là c'est écrit Sleep Over et Movie Night et là c'est Girlie Girl Girlie Girl aussi You Rock et Too Cool voilà bon c'est pas en fait il y en avait un que j'ai adoré mais le problème c'est qu'ils ont ils ont écrit en anglais chinois en fait c'est pas du vrai anglais ils essaient de faire des imitations et je pense que bah du coup ils écrivent n'importe quoi ils savent pas trop ils imitent les on va dire les lignes mais sans écrire vraiment le mot en fait donc au final c'était écrit n'importe quoi c'était pas ni d'anglais ni de l'allemand ni de rien du tout ni du chinois c'était un anglais chinois en fait voilà donc là j'ai trouvé celui-ci qui était super joli j'avais pas vu la première fois avec plein de petites fleurs un peu comme ça je trouve ça assez sympa pour décorer une feuille une page et j'ai trouvé cet alphabet pareil donc ceux-là en fait ils sont un peu plus grands donc les deux premiers c'était 1,20€ et les autres ils sont un peu plus grands ils sont à 1,50€ donc cet alphabet vous voyez il y a en fait c'est que des majuscules là mais il y a 1, 2, 3 et 4 types de lettres différents et 2 types de chiffres différents vous voyez en fait c'est pas les mêmes chiffres et les lettres pareil voilà donc là c'est des minuscules minuscules majuscules et là un peu majuscules minuscules en fait un peu bizarre donc voilà j'ai trouvé ça super sympa avec et puis c'est des petites lettres donc pour écrire des petits mots parce que moi celles que j'ai je les ai achetées chez Craftelier mais ce sont des Taylor je sais pas quoi mais elles sont grandes en fait elles sont vraiment grandes comme ça et du coup j'étais contente d'avoir trouvé celle-ci parce que pour 1,50€ il y a tout ça franchement c'est pas mal donc voilà donc j'ai repris des petits stickers comme ça un peu puffy parce que c'est encore plus petit que les autres donc pareil je les avais pas vu la dernière fois c'est 95 centimes pour fermer des petites enveloppes ça j'adore les petits papillons donc voilà en plus j'ai utilisé les autres pour les séries ATC que j'ai envoyé donc il me reste que les gros il me reste plus beaucoup des petits donc j'étais contente et puis j'ai repris en fait les vintage donc j'ai trouvé vous vous souvenez dans les grandes planches comme ça bah j'avais trouvé qu'un seul sur tout ça voilà et un mariage que j'avais pas que j'aimais pas donc je voulais pas le prendre donc là j'ai retrouvé pas tous les autres mais quelques-uns donc là j'ai retrouvé pas tous les autres mais quelques-uns donc du coup j'ai pris celui-ci restaurant voilà c'est écrit rétro design j'aime bien j'ai trouvé 1,50€ la planche j'ai trouvé celle-ci cake bakery voilà je pense que celle-ci je sais pas mais il me semble que celle-ci je l'avais non je l'avais pas non non celle que j'ai prise c'était celle avec la machine à couture j'ai même voulu la reprendre en doute parce que je la trouvais super belle avec la mode en fait le mannequin et tout mais il y en avait plus voilà donc j'ai trouvé celui-ci dans les sucreries pâtisseries etc j'ai trouvé celui-ci ça c'est un peu imitation Coca-Cola mais c'est écrit civilian machines voilà mais c'est le C en fait rappelle le C de Coca-Cola vrai et puis voilà il n'y a que petit motif c'est un peu voilà et puis celui-ci je le voulais trop donc je l'ai trouvé j'étais trop contente c'est coffee qu'avec des images un peu de café donc ça c'est super sympa coffee clarity drinks la image du café avec des petits arabes je les trouve magnifiques celui-ci donc avec la tour Eiffel le Sacré-Cœur on a aussi des fleurs des papillons super joli aussi là avec le timbre c'est voilà j'adore donc voilà et puis après donc dans les vintage j'ai terminé donc j'ai trouvé ces quatre planches comme ça donc ce sont en fait des stickers mais il y a quelques trucs dans les stickers qui sont 3D vous voyez là par exemple il y a les fleurs là c'est que le nœud avec les petites fleurs là qui sont en 3D donc là il y a juste le papillon qui est en 3D le reste c'est plat donc ici il y a à nouveau le petit nœud donc j'ai trouvé ça sympa pour écrire un petit message donc ça c'était 1€ donc j'ai pris celle-ci j'ai pris celle-ci avec les fruits parce que ça fait été et puis quand je vais rentrer je pense que je vais faire des trucs un peu tamété donc j'étais contente de trouver ça et après j'ai trouvé aussi Baby Girl et Baby Boy voilà petit garçon petite fille donc pour les albums d'essence et c'est mes petites trouvalles ensuite donc j'ai trouvé des fleurs comme ça ce que j'ai trouvé trop joli parce qu'elles sont un peu holographiques donc c'est super sympa donc les blanches sont un peu plus grandes que les couleurs regardez vous voyez mais il n'y avait pas les blanches plus petites ni les autres plus grandes donc voilà donc du coup c'est 1,50€ la planche mais elle est quand même grande voilà donc j'ai pris les blanches les vertes les bleu ciel comme ça et les roses pastels comme ça voilà et puis celle-ci que j'adore et j'étais super contente de trouver en fait ces petites paillettes qui se tracent comme ça 1,50€ aussi mais regardez tout ça il y a tout ça en fait donc ce sont des bandes mais on peut couper en fait on peut couper et utiliser que quelques-unes ou que une en fait mais il y a déjà de la colle dessus donc j'ai pris les roses comme ça elles sont aussi holographiques j'ai pris les roses pastels comme ça les bleus vous voyez ça fait un peu bleu avec des reflets un peu jaunes c'est trop joli le jaune et les vertes les vertes sont un peu un peu très holographiques il y avait aussi en Bordeaux mais finalement j'ai trouvé que c'était pas si beau on voyait beaucoup le doré et puis je me suis dit que ça c'est des couleurs un peu plus estivales qu'on utilise le plus aussi en ce qui concerne strass etc j'ai trouvé de la colle chaude en fait en paillettes avec des couleurs comme ça 1€ chaque donc ce sont des grandes colles et puis je me suis dit pourquoi pas pour essayer je sais pas ce que ça va donner mais voilà je sais pas je vais prendre je vais prendre 2 et puis je verrai ce que ça vaut et puis si ça me plaît la prochaine fois j'en reprendrai et puis c'était la foire aux pailles les pailles en carton donc j'ai trouvé tout ça donc j'étais super contente donc 75 centimes chaque et voilà donc les rouges les bleus ciels le rose fuchsia le bleu roi le rose pastel alors les roses j'en ai pris 3 ils sont tous différents je sais pas si vous arrivez à voir qu'il y a 3 nuances différentes un peu plus violet rose rose et rose un peu orangé un peu corail en bas voilà donc c'est pour ça que j'ai pris 3 et puis le rose quand on fait du shabi ou comme ça c'est ce qu'on utilise le plus aussi petit point rouge petit point rose pastel petit point bleu petites étoiles dorées petites étoiles argentées donc pour les fêtes pour Noël et tout ça peut être sympa j'ai pris celui-ci avec des rayures marron et blanc donc je me suis dit que pour du vintage pourquoi pas faire une rosace et puis après j'ai pris rayures bleu et blanc bleu roi blanc vert pétan blanc rose pétan blanc et orange pétan blanc voilà et tout à 75 centimes chaque donc voilà je me suis encore ruinée j'espère que bah du coup ça vous a fait plaisir je vous ai montré mes petits achats encore une fois je pense que ce n'est pas fini avant mon départ je vais peut-être encore retourner une fois ou deux chez les chinois donc essayer de piocher encore des petits trucs peut-être prendre 2-3 trucs en double qui vraiment m'ont plu et donc voilà soit je vous fais encore un haul avant mon départ soit je je vous le ferai à mon retour mais je le firmerai peut-être quand même avant mon départ on verra bien donc je vous fais des gros bisous je vous remercie d'avoir regardé si cette petite vidéo vous a plu un petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir si jamais vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné vous pouvez le faire juste ici si vous le souhaitez bien sûr moi je vous dis à très bientôt surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos ciao ciao ciao